Monsieur le député, je vous en prie, monsieur le candidat, je vous en prie, voilà, là, au pupitre, alors, deux temps, monsieur le député, je vous en prie, deux temps, je rappelle que vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, dix minutes d'introduction à votre guise, plus ou moins dix minutes, et puis ensuite, question de la salle et du Conseil de l'agriculture française. Jean Lassalle, je vous en prie. Merci. Madame la Présidente, frères des terroirs et des terres de France, je suis très ému, et à l'heure de dire, très touché d'être devant vous aujourd'hui, parce que je ressens un peu de ce que vous ressentez. Vous devez faire face tous les jours à des difficultés qui sont commensurables, commensurables, parce que vous devez produire dans le pays où les charges sociales sont les plus chères du monde, et où les contraintes environnementales aussi. Et pourtant, vous aimez nos animaux, vous laissez croître, avec la serre qui les accompagne, nos plus beaux produits, végétals, animaux, et tout ce que l'on s'est transformé. Oui, vous qui êtes à la fois de votre terre et vous qui tutoyez le monde, parce que c'est certainement aujourd'hui le paysan qui est à la fois le plus proche et le plus en relation, le micro et le macro. Je veux dire qu'il faut impérativement que notre pays reprenne conscience qu'il ne pourra pas vivre sans vous, ni sans agriculture. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de retrouver pour la France un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus depuis trop longtemps, déjà. Je commencerai par nos frères européens. Je n'organiserai pas de Frexit. La France n'a pas besoin d'une violence supplémentaire, et l'Europe non plus. Mais je ne travaillerai plus qu'avec les chefs d'État et de gouvernement avec qui je me serai préalablement entretenu, et qui le voudront bien. C'est-à-dire, je vais sortir d'une grande période d'hypocrisie dans laquelle je vais fonctionner durant le temps qu'il faudra dans le monde, dans le monde Europe des Nations. J'ai besoin d'expliquer à nos frères européens que nous avons, depuis des dizaines d'années déjà, pris en charge la protection de l'Europe. J'ai besoin d'expliquer à l'Allemagne que je ne peux pas me contenter de leur rendre l'énergie à l'Eurosemoli. Je dois leur expliquer que je dois récupérer une partie de ce que je verse pour redonner à la France les moyens de se remettre à niveau et lancer une campagne de France, grande cause nationale. Et j'ai besoin de cela pour recréer, dans un pays que j'aurai de nouveau rassemblé, l'élan exceptionnel, mais dont nous sommes capables, qu'il faut pour trouver une réponse à vos problèmes. Elle ne peut pas se décréter dans les bureaux. Elle ne peut pas se décréter ni loin, ni trop proche. Elle doit se décréter avec vous et elle doit se décréter avec des pouvoirs publics qui ont de nouveau la réalité face aux yeux. Le problème numéro un qui se pose est celui du prix. Le prix, vous ne pouvez plus le supporter. Nous ne pouvons d'ailleurs pas le supporter. Et par conséquent, nous devons jouer sur toutes les variables qui sont à notre disposition. Je ne reculerai devant aucune, d'autant que je disposerai de quelques marges financières, contrairement à tout ce qui a existé jusqu'à présent. Et là-dessus, je n'hésiterai pas. Si, après avoir tout essayé, il faut que j'explique à la France, au peuple, qui aura été associé dès le premier jour, qu'après avoir longuement, mais pas trop non plus, travaillé avec les consommateurs, travaillé avec les transformateurs, toute la chaîne, s'il faut rétablir les prix, je pense qu'il faudra que tout le monde accepte que j'ajoute un ou deux points à la TVA. étant devenu, ayant retrouvé une marge d'action politique, je serai en mesure de dire qu'il y a des contraintes dont notre pays n'a aucun besoin pour l'instant et que c'est très volontiers que je les laisse à ceux qui les veulent. Ces contraintes n'ont rien à voir avec notre immense territoire, le troisième d'Europe. Et l'on ne peut pas travailler. Si on est à peu près certain qu'après avoir monté le dossier, ce sera non. Il faut recréer, et je veux reconstruire, un État avec une administration telle que celle que j'ai connue à mes débuts dans la politique, qui soit bienveillante, qui accompagne. Et elle ne peut être que de l'État. Nous aurons tout loisir de travailler, avec les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires. Mais il faut des ingénieurs, des techniciens qui vous aident à monter les projets. Il faut des techniciens qui aident les communes à prendre les bonnes orientations pour que vous soyez plus à l'aise. Et enfin, il faut que nous engagions un travail très profond sur la transmission de nos entreprises. Parce que notre grand problème, c'est savoir comment convaincre votre fils, votre fille, à 22 ans, ou 23, peut-être un peu avant, de reprendre une exploitation pour laquelle il doit commencer à rémunérer les frères et soeurs qui sont partis faisant leur vie avec des compagnes et des compagnons qui ne savent plus grand-chose et qui estiment que la propriété vaut une fortune. L'investissement qu'il faut faire pour la rénover et la petite provision qu'il faut faire avec un critère ridicule que je dois remettre face à ces responsabilités et aussi au vote. Je dois faire en sorte et je ferai en sorte de respecter toutes les agriculteurs parce que la France est le pays de toutes les agriculteurs. C'est d'ailleurs leur soeur au monde. Je ferai en sorte de favoriser le retour de la famille. Et s'il le faut, je porterai un salaire à celle ou à celui qui accompagne le paysan dans son quotidien mais aussi dans ses réunions devenues absolument obligatoires mais que j'allègerai. Il faut qu'ils retrouvent ensemble la fierté d'accomplir le premier des métiers du monde lorsque l'homme a décidé ou lorsque la destinée a décidé qu'il devait se nourrir à partir des produits de la terre. et je veux faire en sorte que l'agriculture loin d'être un poids lourd, trop lourd, trop inutile, comme trop d'années de propagande inacceptable, ont réussi à inculquer dans nos élites parfois les plus élevées. j'ai besoin de dire que l'agriculture est l'entretien de notre espace notre espace le plus beau du monde qui fait de la France la destination touristique numéro un et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a la tour Eiffel et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a Paris dont je suis si fier mais c'est parce qu'il y a tous les paysages que grâce au mer vous avez entretenu comme du papier musique j'ai besoin de dire que ce territoire que ce pays qui s'est toujours vécu avec la joie de retrouver cette relation quasi charnelle entre la terre et l'homme j'ai besoin de retrouver ce pays fier de vous fier de son agriculture fier de produire de nouveau fier de pouvoir exporter et d'ouvrir de nouveaux marchés mes chers amis je serai à vos côtés parce que je suis des vôtres vive l'agriculture vive la république vive la France alors je voudrais un petit peu d'eau pour monsieur la salle attendez ne bougez pas je vais vous apporter ça vous n'avez pas de soucis je vous en prie je vous en prie je vous en prie alors on le sent bien moi je avant les questions de la salle j'ai eu une double question vous avez parcouru la France à pied et vous êtes vous-même un agriculteur vous l'avez été qu'est-ce que ça vous inspire plus particulièrement aujourd'hui si vous voulez boire un verre je vous en prie évidemment vous le souhaitiez et après cette question de la salle merci pour vos bonnes paroles qui nous réchauffent le coeur mais quels seront vos moyens pour gouverner au parlement quelle majorité quelle stratégie Jean la salle d'abord s'il vous plaît ce que m'inspire l'agriculture et plus particulièrement les hommes et les femmes qui la font c'est un extrême respect parce que c'est peut-être une des rares professions d'ailleurs comment définir l'agriculture est-ce que c'est une profession est-ce que c'est un sacerdoce est-ce que c'est un métier moi je crois que on va très loin et mon père disait toujours il ne faut pas perdre les racines parce qu'un arbre qui n'a pas perdu ses racines tu peux lui mettre un poirier dessus s'il était un premier il poussera des fruits mais l'arbre aussi tu l'as perdu il mettra très longtemps nous ne pourrons pas le faire donc c'est beaucoup de respect parce que c'est un engagement de jour et de nuit sans jamais une reconnaissance les moyens que je veux mettre en oeuvre je l'ai dit et j'insiste parce que sans cela je serai comme tous les autres je serai à vous faire des promesses que je jurerai sur lesquelles je jurerai au mois de mai et sur lesquelles je me parjurerai au mois de juin alors question sur la fracture entre les villes et les campagnes s'il vous plaît même respect dans cette salle pour tous les candidats la fracture entre les villes et les campagnes est de plus en plus prononcée pas de haut débit pas de fil qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher que se poursuivre encore cette division et bien assez paradoxalement je pense que c'est des campagnes que peut venir une des solutions pas toutes les solutions mais la solution parce que c'est là qu'il y a la plus grande réserve de bon sens de savoir faire et de savoir être il faut avoir éprouvé le frisson de voir la première culture de voir la première pour se faire jour de voir pointer le bout du nez du veau pour savoir ce que c'est et c'est précisément de ce bon sens dont j'ai besoin la fracture elle est en fait beaucoup plus théorique qu'elle n'est réelle c'est un pays tout entier qui doit se rassembler devant ses valeurs essentielles et l'agriculture en est une j'ai dit quels sont les moyens financiers que je pensais mobiliser pour se faire et à ce moment là j'aurai besoin de votre soutien parce que si vous réussissez malgré tout l'immense exploit de me faire confiance je vous promets et vous savez au moins ça de moi que j'irai au bout de mes engagements Christiane Lambert question monsieur Lassalle hier nous avons parlé d'Europe et les agriculteurs français savent ce qu'ils doivent à l'Europe l'Europe a beaucoup apporté à l'agriculture pas seulement des soutiens financiers mais aussi un espace de stabilité de paix de développement il y a aujourd'hui une certaine défiance vis-à-vis de l'Europe parce que depuis l'élargissement le regard a changé puisque la politique agricole a beaucoup changé que proposeriez-vous de rénover puisque vous voulez réhabiliter la PAC que proposeriez-vous prioritairement pour redonner confiance aux agriculteurs vis-à-vis de la PAC quel dispositif engager et comment faire des majorités au sein de l'Union Européenne Madame j'ai indiqué à l'instant Madame la Présidente que je voulais travailler avec la communauté européenne mais pas forcément de la même manière que celle que nous avons depuis 30 ans avec le succès que l'on sait parce qu'après avoir fait le tour de France Madame la Présidente j'ai fait un tour d'Europe et j'ai visité 15 pays j'ai d'ailleurs rencontré une délégation de la FNSA en Suède quelques-uns sont peut-être là c'était assez incroyable mais vrai et bien l'opinion publique ne soutient plus l'Europe telle qu'elle existe il faut avoir le courage de le dire et pourtant il faut prendre ce qu'il y a de bien de ce qui a été fait parce que si nous ne pouvons pas aller au bout de notre rêve nos enfants le feront peut-être si nous avons sauvé l'essentiel c'est-à-dire d'abord l'agriculture et ensuite la paix je travaillerai par groupe de partenariat selon les spéculations selon les productions en plus grand le plus grand nombre possible chaque fois que nécessaire mais si je ne peux pas y arriver je dois mettre un terme à la concurrence féroce qui s'est établie au sein des pays de l'Union Européenne question de Claude Cocheneau des chambres d'agriculture oui monsieur Lassalle nos concitoyens semblent de plus en plus sensibles à une alimentation produite localement et une alimentation de qualité êtes-vous prêt à leur expliquer à ces mêmes concitoyens que cette alimentation produite localement a un coût supplémentaire et qu'il faut consacrer plus de plus de leurs ressources pour s'alimenter la fin de la course au prix bas oui et d'ailleurs je commencerai dès l'école puisque j'ai un grand projet aussi pour la transmission du savoir et dans l'école de la république enfin réinstallée où l'on apprendra en français mais on pourra apprendre deux langues étrangères ou une langue régionale j'apprendrai entre autres à découvrir la vie avec une visite au moins mensuelle dans une exploitation agricole et pour d'autres chez un artisan chez un commerçant parce qu'aujourd'hui avec tout ce que l'on voit dans ce monde de l'image avec la télévision et internet nous avons totalement perdu et nos enfants ont perdu totalement le sens de ce que nous faisions même jusqu'à nos propres enfants Alors, Christiane Lambert Monsieur Lassalle vous êtes du sud-ouest de la France c'est une région où les productions à forte valeur ajoutée sont importantes mais aussi beaucoup liées à l'eau et à l'irrigation il y a dans notre pays une question idéologique un blocage idéologique sur les possibilités de stocker de l'eau alors que tous les jours nous entendons parler d'un changement climatique qui va amplifier les aléas quel regard portez-vous sur la nécessité de stocker l'eau comment convaincrez-vous les récalcitrants et comment allez-vous convaincre les élus verts écologistes et les associations que l'eau c'est la vie et que nous avons besoin d'eau pour cultiver Alors chère madame la présidente je suis peut-être le mieux placé pour le faire de l'ensemble des onze concurrents parce que j'ai vécu toute ma vie durant cette terrible incompréhension j'ai été aussi mes amis d'Aquitaine et des Pyrénées Atlantiques d'Occitanie et d'ailleurs le savent ingénieur conseil pendant 30 ans j'ai installé des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement et j'ai créé beaucoup de réseaux d'irrigation et j'ai dû construire une trentaine de lacs comme celui qui pose tant de problèmes à l'époque on pouvait le faire et cela a permis d'apporter d'énormes services à des régions qui agricolement se croyaient mortes et bien c'est par ce grand élan campagne de France que je veux faire partager par l'ensemble des télévisions et des médias qui ne nous voient plus malheureusement trop que d'un côté pittoresque ou folklorique en leur faisant toucher du doigt que c'est essentiel et que ce n'est pas ici que la planète prend mal parce qu'on fait ou qu'on ne fait pas un lac il faut de l'eau des pays malheureusement sont totalement privés nous en avons à foison servons-nous-en alors il y a une question une question peut-être de votre région en tout cas d'éleveur de berger quelles mesures pour éradiquer le loup faut-il l'éradiquer ? pour moi c'est trop simple mes amis des pyrénées le savent j'ai tout essayé mais vraiment tout je suis le président qui a fait voter à une assemblée territoriale la seule au monde c'est-à-dire des maires l'arrivée de deux femelles au moment où l'ours du béard était en voie de disparition malheureusement j'ai appris ce que pouvait être le double langage de l'état c'est pour ça que je veux reconstruire un état qui n'ait pas de double langage au moment où je faisais ça un autre ministre allait libérer trois ours aux portes de Toulouse dans un lieu qu'il n'avait jamais vécu avec maintenant ma conviction est faite il est absolument impossible et je signifierais très clairement je le dis et que ceux qui ne veulent pas voter pour moi surtout ne le votez pas les sondages d'opinion vous donnent d'ailleurs l'orientation de vos absurdes à bon compte et bien on ne peut pas faire cohabiter l'homme et les animaux en montagne et notamment dans le cadre du pastoralisme qui est une de nos signatures les plus belles au monde avec les loups les ours et les lignes donc finie la directive habitat et peut-être même celle relative aux oiseaux et s'il y a quelques cabris qui sautent sur leur chaise et quelques claquements de portes ce n'est pas ça qui a fait du mal à l'Europe ce qui a détruit l'Europe à plusieurs reprises c'est ce que nous faisons actuellement c'est de ne plus nous parler merci alors il y avait à un moment donné une j'ai compris pourquoi il y avait une forme d'ironie de la salle à un moment donné qui évoquait la question de votre marche à pied et de l'avion on se disait que vous président de la république pour aller discuter à Bruxelles on espérait que vous repreniez l'avion voilà c'était une boutade de la salle que je vous fais partager bien entendu et puis d'autres aussi vous connaissant bien se demandez si vous alliez en donner une chanson mais je veux calmer le jeu parce que parce que là il nous reste trois minutes le futur président de la république française doit être prêt à toutes les éventualités s'il veut côtoyer monsieur Trump monsieur Poutine et il doit même avoir prévu de soulever quelques sourires parmi ceux qu'il aime le plus dans ce pays alors il vous reste deux minutes encore et donc il n'y a pas de raison que je vous les retire est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion Jean Lassalle avant que nous accueillons le candidat suivant oui je vous remercie mesdames et messieurs je remercie d'avoir la tribune et mon ami Prug nous sommes originaires du même lycée c'était un excellent lycée quand je vois la carrière que tu as faite je suis je veux que la France continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux c'est-à-dire entretenir je recommence dans l'autre sens aussi si vous voulez bien ces paysages ces villages et même nos cimetières papa craignait qu'un jour nous en arrivions à oublier nos cimetières je veux que nous ne soyons plus obligés d'organiser ces étranges rendez-vous tels l'amour est dans le pré pour qu'un paysan puisse ou une agricultrice puisse trouver le compagnon de sa vie je veux que ce soit une fierté je veux que ce soit l'amorce d'un grand bonheur et peut-être le retour le début du retour et ne voyez dans mes propos je ne vois pas l'heure aucun propos passéiste le retour peut-être au travail à la famille je ferai tout ce qu'il faudra pour le favoriser je veux aider l'agriculture française à se développer à l'extérieur et notamment dans les pays d'Afrique et du Maghreb et je crois que là aussi compte tenu des initiatives que j'ai prises je continuerai à prendre je vais adosser mon dossier mon projet pour la France à l'Europe je suis le mieux placé pour vous y encourager je vous remercie merci